La filière Ananas se connecte au numérique au Bénin. Les porteurs de ces innovations technologiques sont TIC Agro Business, Biolife et ferme Pasterna. L'agence belge de développement Enabel vient de les sélectionner à l'issue de Hackathon organisée pour promouvoir les meilleures innovations digitales à déployer pour rendre plus performante la filière. Nous avons proposé une application de messagerie vocale pour faciliter le conseil agricole pour la filière Ananas, faciliter l'accès au marché, l'accès au crédit, l'accès à l'information sur la météo aux producteurs. Le projet SDAB, solution digitale pour l'Ananas au Bénin, est une plateforme qui fournit des informations en temps réel sur la disponibilité de l'Ananas sur toute l'étendue du territoire à partir d'une carte Google Maps. Il faut dire aussi que la plateforme regroupe tous les acteurs, ce qui favorise le partage d'expériences, le partage d'informations. Notre projet est une plateforme de financement participatif qui permet au porteur de projet de se faire financer par le public au lieu d'être confronté aux difficultés rencontrées avec les institutions bancaires et financières. Ces trois entreprises empochent un total de 50 millions de francs CFA et un accompagnement technique délivré par Startup Valley, un incubateur accélérateur national de start-up. Les trois meilleurs seront installés au sein de l'incubateur UAC Startup Valley. Ils seront accompagnés durant les 12 mois par des experts identifiés, l'un dans l'éthique et l'autre dans l'accompagnement entrepreneurial, qui leur permettra d'améliorer le modèle économique. Les trois solutions numériques sélectionnées devraient impacter le revenu d'environ 6000 agri-entrepreneurs dans les pôles de développement agricoles du Sud-Bénin et renforcer les performances des entreprises agricoles. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, je peux déjà avoir, je ne sais combien de kilomètres de moi, quelqu'un qui veuille prendre mon ananas que j'ai produit. Si je peux avoir cette solution-là, le problème de marché pour l'ananas est réglé. En un clic ! Au Bénin, l'ananas contribue aux produits intérieurs bruts agricoles à hauteur de 4,3 %. L'État béninois ambitionne de l'améliorer sensiblement grâce à l'augmentation des exportations dès 2021. La filière se trouve désormais boostée davantage grâce à l'utilisation de solutions technologiques innovantes qu'impulse Enabel. Le gouvernement du Bénin, à travers son programme d'action, a pour ambition d'assurer le développement économique du pays grâce à une redynamisation des secteurs prioritaires et porteurs de croissance. Il accorde ainsi une place centrale à l'utilisation des nouvelles technologies pour catalyser la dynamique économique au sein des principaux secteurs et favoriser l'inclusion sociale d'ici à 2021. L'agriculture occupe une place prépondérante dans les réformes engagées par le programme d'action du gouvernement. C'est ce qui justifie le nouveau cadre institutionnel du développement agricole basé sur les pôles de développement agricole, PDA, dans le but de promouvoir une agriculture moderne et compétitive. 20 projets d'innovation numérique avaient été présentés au programme d'appui au développement de la filière ananas, des FIA, après l'appel à collaboration entre les développeurs d'applications et les agronomes. A l'issue du processus de présélection, 9 projets proposés par 8 start-up ont été retenus pour la suite de la compétition. Leurs promoteurs aussi formés à la mise en valeur de leurs solutions numériques. Dès le démarrage de Defia, nous avons réuni nos différents partenaires et bénéficiaires au cours d'un atelier qui nous a permis de nous enquérir de l'intérêt de ces derniers en ce qui concerne les solutions numériques, mais aussi des besoins dans ce sens. Donc ça s'est très bien passé. Nous sommes sortis de cet atelier rassuré en ce qui concerne l'intérêt et aussi avec une liste de chantiers prioritaires comme actions. Les actions qui ont suivi en fait cet atelier, il y en a eu pas mal, et parmi lesquelles justement l'initiative Pdigitech qui nous a réunis ici aujourd'hui. Et Nabel considère le numérique comme un outil de transformation des économies agricoles et rurales des pays en développement. Le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière Ananas, Defia, constitue l'action phare de ce pilier. La diffusion d'innovations et de solutions digitales au sein des chaînes de valeur de la filière Ananas constitue un des six résultats attendus de la mise en œuvre de Defia. À travers le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière Ananas, Defia, Nabel veut aussi miser sur l'utilisation de drones pour le conseil agricole, la technologie blockchain pour améliorer la traçabilité des produits, la mise en place d'un système d'information de marché, la digitalisation des paiements ou encore l'appui aux institutions de microfinance intervenant dans la collecte mobile d'épargne.